J'ai eu à l'époque, j'ai été contacté par des gens de véritable résistant. C'était la période où on cherchait des gens qui en voulaient. C'est vrai, je n'ai aucune excuse. On m'a proposé plusieurs fois d'entrer dans la résistance, et dans la résistance active. Mon idée à l'époque, mon idée de jeune, c'est qu'il n'y avait que deux idéologies qui pouvaient bouleverser le monde. Une qui avait déjà bouleversé le monde, qui était le marxisme, et une autre qui était l'idéologie nationale. Est-ce que ça vous gêne si on dit que, pour vous caractériser grossièrement, en 1941 vous étiez un jeune fasciste ? Non, ça ne me gêne pas. Enfin, vous étiez du côté qui ne risquait pas de persécution. Est-ce que vous étiez spécialement fier d'être de ce côté-là, ayant le spectacle de la France de l'époque ? En ce qui concerne les persécutions, alors vous avez raison de poser le problème. C'est qu'il faut y venir. C'est quelque chose qui est, pour moi, une très grande importance. Je ne veux pas faire celui qui ne savait pas. Je savais, je savais que l'on arrêtait des Juifs. C'est vrai. Je puis vous assurer que je ne pensais jamais, et je n'imaginais jamais, que l'extermination... Ça se terminait à Auschwitz ? Jamais. Vous pensiez que ça s'arrêtait à de simples mises à l'écart de la vie publique, quoi, au fond ? Je pensais qu'ils s'étaient mis dans des camps, oui, bien sûr. Mais il y avait aussi des prisonniers, pour beaucoup, à l'époque aussi, il y avait 2 millions de prisonniers français en Allemagne, enfin, prisonniers de guerre. C'est entre prisonniers dans un camp politique ou prisonniers de guerre. Moi, je vous dis très franchement, oui, je pensais que c'était la même chose. Disons-le tout net, si la France veut rester...